Ils ont dit que j'avais changé, peut-être. Ils étaient juste jaloux parce qu'ils n'avaient pas changé. Peut-être ils avaient honte parce qu'ils n'avaient pas changé. Peut-être ils ont été déçus, ils sont restés les mêmes. Ouais, j'ai changé, comme toute personne dont l'ambition reste la même. Ouais, j'ai changé, j'ai tout changé, sauf mon nom. Je ne suis pas né d'un miracle pour être moyen. Je n'ai aucun désir de m'intégrer, aucun désir de me conformer aux souhaits de qui que ce soit. Mais j'ai tout à fait envie de m'améliorer, chaque jour, chaque heure, chaque minute. Ils diront que vous n'avez pas pris le temps pour eux. Peut-être qu'il n'en valait pas la peine. Ils se moquaient de mes rêves et de mes objectifs. Peut-être ils étaient gênés parce qu'ils n'en avaient pas. Peut-être que leurs rêves étaient vraiment des cauchemars. Peut-être que leur vie était vraiment une histoire d'horreur. Ils ont dit que j'étais arrogant. Peut-être ils détestaient juste mon ambition. Peut-être ils avaient trop honte de n'en avoir eux-mêmes. Peut-être je leur rappelle leur faiblesse. Ils ont dit que je n'irais pas au sommet. Écoutez, ils ont dit que je ne m'arrêterais pas complètement. Ils ont dit que j'échouerais, que je tomberais, que personne ne croirait en moi. Ils m'ont donné tellement de raisons. Mais ils ont oublié de demander mon désir. Ils ne m'ont jamais demandé si j'étais prêt à faire des sacrifices. Ils ne m'ont jamais demandé si je ferais tout ce qu'il fallait pour y arriver. Peut-être que s'ils l'avaient fait, ils auraient gardé le silence. Peut-être ils voulaient s'assurer d'avoir quelqu'un avec qui s'asseoir. Vous savez, au pied de la montagne. Vous savez, avec la majorité des gens qui n'ont pas travaillé. Ceux qui n'ont pas eu le courage, le dynamisme, la volonté, la passion. De se battre pour leurs rêves, de se sacrifier, voire de conquérir. Peut-être qu'ils avaient peur, parce qu'ils n'avaient pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour suivre mon entraînement, pour aller de pair avec ma passion. Ils diront que vous ne consacrez jamais de temps à eux. Peut-être que vous ne consacrez du temps qu'aux personnes qui en valent la peine. Peut-être qu'il y a un manque de ce type de personnes. Ce ne sont peut-être pas ces gens-là. Quelqu'un m'a dit un jour, il vaut mieux être haï pour ce que l'on est, que d'être aimé pour ce que l'on n'est pas. Il vaut mieux marcher seul et réussir, que de marcher avec ce qui est sans but dans la vie, et finisse au milieu de nulle part. Mais c'est ok. Parce que quand mon cercle est devenu plus petit, mon envie est devenue plus grande. Quand mon cercle est devenu plus petit, ma vision est devenue plus grande. Quand mon cercle est devenu plus petit, mon cercle est devenu plus fort. La preuve est toujours dans le résultat. Vous ne pouvez pas truquer les résultats. Je continue sans eux. Je sais que je suis plus fort. Je sais que je vais mieux. Je sais que je suis plus grand. Sans eux, c'est une bénédiction. Sans eux, je continue de grandir, d'avancer. Je suis constamment en mouvement sans eux. Vous n'êtes pas une flaque. Ne les laissez pas marcher sur vous. Vous n'êtes pas une porte coulissante. Ils ne peuvent pas regarder à travers vous. Vous n'êtes pas un paillasson. Ne les laissez pas essuyer leur saleté sur votre visage. Vous n'êtes pas en dessous d'eux. Ne les laissez pas vous mépriser. Tenez-vous droit. Marchez fort et tenez bon. Il n'y a personne au-dessus ou en-dessous de vous. Il n'y a personne de supérieur ou d'inférieur à vous. Vous devez toujours rester affamé. Mais ne perdez jamais votre passion ou votre compassion. Vous avez un dynamisme énorme. Mais ne perdez pas votre humilité. Mettez-vous à leur place. Mais ne vivez pas en eux. Vivez votre vie. Laissez-les vivre la leur. Allez au bout de vos rêves et laissez-les décider de leur propre destin. Tu as dit que je n'y arriverai jamais dans la vie. Tu as dit que j'échouerai. Tu as dit que je m'humilierai. Je n'avais pas ça en moi. Je n'étais pas bon. Je ne réussirai pas. Tu as dit que j'étais faible. Tu as dit que je n'étais pas fort. Je suppose qu'ils ne savaient pas ce que je savais. Que j'y arriverai. Peut-être pas immédiatement. Mais absolument et définitivement. La différence entre gagner ou perdre. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas dans la vie. Ce n'est pas une question de talent. Il ne s'agit pas de n'importe quel type de formule magique. La différence est le caractère. C'est votre esprit humain. Et si vous allez réussir dans ce monde, vivre vos rêves ou vivre vos cauchemars, c'est complètement ce que vous choisissez. Tout dépend de vous.